bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme il facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour tirer la bande de pombo dans il y a l'application sonde web aux esali très facile au point où tu es chargé à partie à téléphone à yon continue la bande de quoi au baza n'a qu'il y a sa reprimoncate du congo et au baza na congo braza ville république du congo facilement à coïncou récupéré une balle à di là ya mp ça torrent jamais la balle et yo essika aux alis bon nouvelle miami balaie sali que ce qui ont téléchargé applications sando et au tindina compte promo buzz tv au rejoint 10 dollar pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moko na l'eau ma rembordée les managent ceci il n'ya pas mieux que ça tindam bon la facilité Dès aujourd'hui, téléchargez Sando El Nandera, il y a un téléphone Naio, plus facile, il n'y a pas mieux. Sous-titrage ST' 501 Dossier FDLR, le nombre a été réduit ainsi que leur capacité de nuisance. Le professeur Alphonse Toumba-Louaba, jeudi Toulouka, Premier ministre, rentrant à échanger avec Jean-Michel Samaloukoundé le jeudi 4 avril. Nous avons eu à échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction, j'ai partagé mon expérience afin qu'elle puisse tirer les points forts et qui vont l'aider dans les prochaines étapes qu'il attend. Dans mon gouvernement, j'ai noté qu'elle a un caractère de discipline, surtout beaucoup de technicité et de professionnalisme, se souvient Jean-Michel Samaloukoundé. Patrick Moué invite le cardinal Ambongo à clarifier ses propos, quelles que soient les raisons. On ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. L'université de Lubumbashi l'a enceinte. Une campagne de collecte de fonds d'un dollar pour soutenir les FARDC au fonds contre les rebelles dans l'Est. Voulant mieux exprimer ses ambitions politiques et atteindre ses objectifs personnels, Didier Kamere quitte l'union pour la nation congolaise de son frère Vital Kamere. Les guerres dans l'Est, les FARDC ont condamné cet énième acte ignoble de la coalition RDF M23 qui, suite à la pression qu'elle subit, vient de larguer une bombe sous la cité de Saké et qui a tué une petite fille. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. Deux sujets feront l'objet de cette émission. Premièrement, on va faire une analyse croisée des propos de Kabouya et de Fridolin Mbongo. Les deux semblent savoir quelles sont les raisons de la montée en puissance de la région, du fait de rejoindre certains, certains politiciens rejoignent les mouvements rebelles. Comment sortis-tu du retard dans la mise en place des institutions après les élections ? Il y a eu élection, les institutions doivent être mises en place, le Parlement, le gouvernement. Pourquoi ce retard ? Comment sortis-tu de ce retard l'avenir ? Quatre invités, plutôt trois invités. Francis Otsoudi, Diego Kaiba, Ben Kaimbe, tous journalistes. Bonjour à toutes et à tous. Francis, comment allez-vous ? Bonjour, chère dame. Merci beaucoup d'avoir pensé d'abord à nous. Vous savez que c'est un espace qui nous donne l'opportunité de parler du pays et donner notre feu de vue sur la marche des institutions de notre pays. Et donc, j'espère qu'on va passer des bons moments, des débats de haut niveau pour que ceux qui nous suivent puissent quand même bénéficier de quelque chose à partir de ce que nous allons quand même essayer de décortiquer à ce moment précis. Merci beaucoup, Francis. Ben Kaimbe, bienvenue également sur ce plateau. Ben Kaimbe. Merci beaucoup, chère dame, pour votre invitation. Quand même que ça fait un bon moment. Nous ne sommes pas passés sur Congo-Bez, mais c'est un plaisir. J'estime en tout cas que ce débat sera à la hauteur des attentes. Surtout de vos interlocs qui ont l'habitude de suivre nos émissions et de laisser de commentaires. J'espère que nous serons à la hauteur. Merci, Ben. Diego Kaimbe, il fait ses premiers pas. C'est aussi un confrère, un journaliste qui est suivi également beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une première. Bienvenue, Ben. Plutôt, Diego Kaimbe. Merci beaucoup, très chère Dan Zeng, que j'appelle affectueusement un chinois perdu au Congo. Merci beaucoup, frère. Je suis très heureux de participer à ce débat qui a de la maturité politique, de la maturité intellectuelle. C'est vraiment un plaisir pour moi. J'ai eu la promptitude de répondre à cette invitation quand j'ai entendu qu'il s'agit de vous. Voilà pourquoi j'ai dit que je viens, que j'étais ensemble avec les confrères, proposer aussi s'il le faut, et critiquer aussi, parce que la critique aussi apporte un changement. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de venir proposer aussi à participer à ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers confrères, d'être sous ce plateau. On va donc lancer le premier sujet. Analyse croisée des propos de Kabouya, qui dans les Mbongo, qui a tort, qui a raison, est-ce que la raison est ailleurs. Voici les propos du cardinal, des fils du pays qui partent de Kinshasa pour rejoindre la rébellion dans l'Est. Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les traiter de traîtres. Ils ont pris la cause des ennemis. Mais la question de fond, pourquoi ces gens ont agi de cette manière ? C'est parce qu'ici, nous pouvons continuer à poser des gestes qui blessent les autres, qui fragilisent la communion nationale et qui excluent les autres de la jouissance du gâteau national. Le pays le plus pauvre, avec un budget de 3 milliards, avec ces 3 milliards, 70% sont consommés par la classe politique et les restes de la population. On va vivre avec quoi ? Le pays, les plus pauvres, mais ses députés se sont considérés comme étant les mieux payés au monde. Ce genre de comportement fait des mécontents. Et ces mécontents, demain, ils iront rejoindre la rébellion dans l'Est. Ça, c'est le cardinal Ambongo. Au moment où, je vous parle, Joseph Kabila a fui le pays. Il n'habite plus ici, cette situation qui nous traverse. C'est toujours Kabila qui est à la tête de cette situation. Il n'a laissé aucune trace à la direction générale de migration. Il est parti en catimini parce que c'est lui qui est derrière la guerre qui sévit dans l'Est du pays. Moi, j'étais déjà au courant de ça. Ça, c'est le secrétaire général Augustin Kabila, parti présidentiel. Alors, analyse croisée de ces deux discours. Quel est votre avis, Francis Otsoudi ? Merci beaucoup, cher Dan. Je voudrais d'abord commencer par le propos du Monseigneur. Parce que, vous savez, à l'époque de Mme Kim Yang, qui était la représentante, je crois, de la secrétaire générale des Nations Unies ici, je crois, il y a trois ans passé. J'avais eu le temps de parler, de discuter avec cette dame sur la source, si vous voulez bien, les sources des conflits. Les inégalités sociales, c'est parmi, c'est l'une des sources ou de ce qui peut être à la base des conflits. Ce que vous avez suivi, Monseigneur Mbong a dit que le partage des gâteaux, il y a des gens qui sont, qui se craponnent autour des gâteaux. Ils ne veulent pas que les autres y accèdent au savoir leur part. Et donc, ceci justifierait le fait que les gens réjoignent la rébellion. Malgré que je n'épouse pas à 100%, c'était logique, parce que je ne pense pas que la rébellion est aujourd'hui la seule façon, ou le seul moyen qui peut aider un citoyen congolais à revendiquer ce droit, à chercher la cohésion nationale tant voulue par tout le monde aujourd'hui. Mais c'est vrai que le budget est mal reparti, une grande partie est consacrée aux institutions politiques. C'est une évidence. C'est là que je parlais de l'inégalité, des inégalités sociales comme l'une des causes des conflits, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne demande pas à tout le monde, moi je prends cet aspect des choses, on ne va pas demander au président de la République que tout le monde dans notre pays puisse mener, puisse avoir le même niveau de vie. Non, le même trait des vies. Vous êtes président de la République, vous êtes ministre, vous êtes député, je suis journaliste, une maman qui vend le paix. Au coin de l'avenue, chacun à son niveau, obé-vivre, un trait de vie, mais qui lui convient. Mais ça ne peut pas être, aujourd'hui, on voit un ministre qui peut jouer avec de l'argent de la République comme il attend, mais il y a quelqu'un qui est congolais qui a le même droit que le ministre parce que nous sommes tous congolais et la constitution du pays nous garantit le même droit quant à ce qui concerne le partage de richesse de notre pays. Ça veut dire qu'on n'exclut personne. C'est une injustice. Donc, voilà l'injustice sociale. Donc, de ce point de vue-là, moi je suis d'accord sur le fait que tout le monde en tant qu'on est congolais a le droit de fuir. Ça ne peut pas être une raison de rejoindre la rébellion. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y a que ça, il n'y a que la rébellion comme la voie propice pour revendiquer ce droit en tant qu'on est congolais ? Donc, la constitution garantit d'autres moyens pour faire attendre sa voie. D'accord. Une minute. Je reviens sur le propos du Cégé. Vous savez, à un moment de vie, à un niveau, à un certain niveau, il faut apprendre, je crois, à gérer un peu ses émotions. Parce que, être secrétaire général d'un parti présidentiel, député national, informateur du président de la République, vous devez vous rendre vite à l'évidence pour comprendre que lorsque vous tenez certains propos, tout de suite là, moi je me fais une référence, je me fais un repère. Mais est-ce que c'est faux ? Je tire une source de ces propos, je me dis, ça ne vient pas seulement de Kabouya. Ça vient d'où ? Parce que Kabouya est l'informateur de chef de l'État. Kabouya, il n'est plus. Non, non, bon, je prends seulement la qualité, je prends seulement la dimension, qu'il est arrivé, on ne peut pas nommer n'importe qui, comme informateur, comme collaborateur du président, dans ce sens-là. Donc, à un moment, tout ce que je peux demander à Kabouya, parce que j'aurais appris que Joseph Kabouya est de retour à Chichassa, et il a dit qu'il était parti sans signaler. Mais la question, je pense que maintenant qu'il est au pays, on peut aider nos services, parce qu'apparemment, le CG Kabouya a plus d'informations, à mon attendement, que nos services. Donc, il peut facilement aider les services à ce moment-ci. On a d'autres détails sur la présence de Joseph Kabouya, qui est déjà au pays, d'après ce que nous apprenons. Et donc, on va essayer, parce qu'il n'y a personne qui peut se réjouir du mal congolais, de ce que les gens vivent à l'Est, au temps des morts, des mamans violées. Je ne pense pas qu'un congolais sérieux, patriote, peut acclamer ce qui se passe. Alors, nous avons en face de nous, quelqu'un qui a des détails, qui a toutes les informations sur ce qui se passe à l'Est. Merci Francis. Donc, il peut aider aujourd'hui les services, et on m'a fait une fois pour toutes. Merci beaucoup. C'est ce qui s'est passé à l'Est. Alors, cinq minutes également, comme votre prédécesseur. Alors, discours croisé de Fridolin Mbongo et d'Augustin Kabouya, qui a tort, qui a raison. L'un dit que c'est parce qu'il y a une injustice sociale, c'est la raison principale qui pousse les autres à aller dans la rébellion. L'autre dit, c'est parce qu'à Tidjassa, l'ancien président soutient la rébellion dans l'Est. Qui a tort, qui a raison ? Quel est votre avis ? Tous ont tort, tous ont raison. Votre avis à ce sujet. Ben. Merci beaucoup, chère Dan, pour cette belle thématique. Vous savez, nous traversons des moments très crucials. Il faudrait que nos analyses apportent un tout petit peu de l'éclairage à l'opinion, parce que nous sommes journalistes, c'est notre devoir. D'abord, je vais commencer par analyser ici les propos du cardinal Mbongo. Un, il faut retenir que tout ce que le cardinal a dit n'est pas faux. Parce que quand le cardinal Mbongo vous dit que sur les 100% du bidet, 70% va pour les trains de vie des institutions, il n'a pas tort. Parce que même les chefs de l'État sait qu'on doit réduire les trains de vie. Malgré que jusqu'à preuve du contraire, personne ne manifeste cette volonté. Le cardinal Mbongo n'a pas tort. Lorsque le cardinal Mbongo relève les causes de départ, ce n'est pas lui qui les fabrique. Ça veut dire que vous avez suivi ici, comment on l'appelle l'ancien député. Jean-Jacques Mbongo va vous dire, écoutez, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas de bonne gestion en RDC. Le cardinal Mbongo l'a dit. Donc le cardinal n'a relayé que ce qui a été dit par les politiciens qui ont réjoué le camp de l'Émené. Mais ça dépend de comment on gisent ses propos. Mais là où je connais les propos du cardinal Mbongo, c'est seulement que je n'ai pas entendu dans son discours une partie où il est très sévère avec les Congolais qui prennent des armes pour tuer les Congolais. Ça veut dire qu'il n'a pas été très sévère. Et pourtant, c'est un homme de Dieu, il devait compatir parce que c'est nos populations. Parce que c'est les Congolais qui vont mourir si aujourd'hui l'AFC va marcher pour atteindre Kinshasa. Ça veut dire qu'ils vont tuer les Congolais pour arriver jusqu'à Kinshasa. Les militaires qui vont tomber seront des Congolais. Ça sera nos frères et nos membres de famille aussi. Mais maintenant, un autre aspect. Ici, tout le monde s'attaque. Aujourd'hui, il y a un front contre les Congolais catholiques, notamment le cardinal lui-même. Mais quand Roland Dallot, le pasteur, l'apôtre Roland Dallot, a prié au stade de martyr lors de l'investiture, il a dit que j'ai pris que cette fois-ci, nous ayons des autorités qui se soucient de la population. Nous ayons des autorités qui ne détournaient pas. Les voleurs. Les voleurs. Il a même parlé des voleurs. Mais ce n'est pas la même chose. Il y avait plus de chefs d'État, même ici à Kinshasa. On n'a jamais tiré sur l'apôtre Roland Dallot. Est-ce que c'est du paréron même quand on parle d'une injustice sociale et du vole ? Non, mais lorsqu'il parle du vole, détournement. N'est-ce pas ça, la justice sociale ? Parce que lorsqu'on détourne l'argent d'un projet, on prive les Congolais d'en bénéficier. Or, et pourtant, la constitution les garantit. Mais que répondez-vous à Patrick Mouyoya qui invite le cardinal à clarifier ses propos ? Quelles que soient les raisons où on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir, il parle d'accéder au pouvoir. En qualité de qui, Patrick Mouyoya va demander au cardinal ? A-t-il qualité ? C'est le porte-parole. A-t-il qualité ? Du gouvernement. Est-ce que les discours du cardinal Mbongo sont tributaires du fonctionnement du gouvernement ? Est-ce qu'il répond à ce que le gouvernement veut ? Mais... Il faudrait réfléchir. De quels droits ? Est-ce que les propos de Patrick Mouyoya ont un caractère obligatoire ? Est-ce que le cardinal doit y revenir ? Je ne vais pas m'attarder là. Parlons maintenant des discours d'Augustin Kabouya. C'est quand même gravissime, cher Dan. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un politique veut ouvrir sa bouche, à un certain niveau, il faut avoir la sagesse politique. Il n'a pas de sagesse, c'est ce que vous voulez dire. Je vais analyser. C'est aux Congolais d'en décider. Aujourd'hui, Kagame a toujours dit que ce problème de l'Est n'était pas un problème entre la RDC et le Rwanda. C'est un problème pirement congolais. Et qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya identifie l'insécurité au nom de Kabila, qui était un ancien président, un Congolais aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau international, même le discours du chef de l'État n'aura plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a un proche collaborateur du chef de l'État qui dit que c'est Kabila la cause de l'insécurité. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas entre la RDC et le Rwanda. Le problème, c'est entre nous, les Congolais. Et pourtant, le chef de l'État sillonne les mondes pour dire aux gens que c'est le Rwanda qui nous agresse. Non, c'est deux discours différents. Mais c'est ça ! C'est l'objet qu'il n'a pas bien réfléchi pour en dire qu'aujourd'hui, il confirme la thèse de Kagame. Certains disent que Kagame, au sein même de l'UDP, est-ce que Kagame et Kabila, c'est du bonnet blanc. Mais qui est Kabouya pour avoir les rapports de la dégène ? C'est aussi une question. Député national ? Ça veut dire, c'est un député national, il a le droit d'avoir les rapports de la dégène. Je vous le conseille. Mais regardez, j'accepte ici. Je vous le conseille qu'il a, en tant que député, il peut avoir les rapports. Mais lorsqu'il a ces rapports, il vient mettre sur la place publique l'incompétence de ses gouvernements pendant les cinq ans. Ils n'ont pas été à mesure de sécuriser nos frontières. Imaginez-vous qu'un Kabila quitte la République démocratique du Congo, il n'y a pas de traces. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Donc, on a donné la gestion de ces pays pendant cinq ans à des personnes qui n'ont pas eu, qui n'ont pas su sécuriser nos frontières. C'est comme un regrettable, cher Dan. C'est la parole Ben. Diego, votre avis à ce sujet, les deux discours, Mbongo et Kabouya. Merci beaucoup, cher Ben. J'ai essayé de mettre leurs avis. Moi aussi, je vais essayer de mettre un avis là-dessus. Premièrement, je voudrais par ici demander, je ne sais pas si je dois demander ça au pape ou je dois demander au gouvernement d'essayer de donner un agrément à notre cardinal parce qu'il mérite d'avoir un parti politique. Il fait tout sauf le côté ecclésiastique. Je ne trouve plus en lui le côté ecclésiastique. La mission d'Evolu, en lui, il ne l'exerce plus bien. Il mérite d'être un président d'un parti politique. On doit chercher un agrément d'un parti politique qu'on donne au cardinal Mbongo, qu'il soit aligné ou identifié comme le président d'un parti politique de l'opposition. Parce que ce qu'il fait, c'est purement de l'opposition d'un parti politique. Mais quand il dit que 70% est consommé, même le chef l'a dit, c'est une vérité. J'en arrive là d'abord. Tenir des propos si durs et si gravissimes comme ça, moi, je pense qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de ses propos. Vous êtes un chef d'une église, pas n'importe laquelle, l'église catholique, qui a beaucoup de gens à son sein. Mais vous accepter de tenir des propos comme ça à l'endroit de l'État congolais dont vous êtes citoyen, c'est très grave. Et si on vous interpelle, vous allez dire quoi ? Un acharnement contre les chefs de l'église ? Non, c'est très gravissime. Comment vous pouvez encourager des propos comme ça ? Des gens qui adhèrent à un groupe armé, à un groupe terroriste, pas d'ailleurs un groupe armé, qui adhèrent à un groupe terroriste, vous, vous les encouragez. Vous trouvez bien ? Tout ça parce que vous voulez satisfaire un groupuscule d'opposants. Mais c'est très gravissime comme propos. Vous pouvez beau haïr Félix Tisekedi parce qu'il ne vous plaît pas. Vous pouvez beau haïr Félix Tisekedi parce qu'il ne gère pas bien selon vous, entre guillemets. Mais vous ne pouvez pas dire des propos su durs comme ça à l'endroit du pays ou à l'endroit de l'État congolais. Tisekedi passera. Mais ce genre de propos restera. Parce que moi, dans ma tête, même mes enfants, je vais dire que non, il faut faire attention avec ce cardinal. Ce n'est pas un patriote. Avec des propos comme ça, je trouve en lui, je commence à me dire, je commence à dire que non, par hasard, on a des M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai dit, excusez, une question, une question. Vous avez des populations qui dorment affamées, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui sont dans une situation très difficile. Mais l'argent de l'État est consommé entre une partie de la population seulement, une partie minuscule. Est-ce que ce n'est pas aussi un crime, ça ? Cet argent, quand on finance la gratuité de l'enseignement dont il se retrouve, là, ce n'est pas un crime. Parce que cet argent de l'État finance aussi les institutions. Les institutions, parmi les institutions, il y a des institutions qu'on appelle les côtés éducationnels, le PST. Il se retrouve quand on finance les écoles, il se retrouve quand on finance la gratuité de l'enseignement. Il avait imposé même un quota. Donc, pour qu'on accepte, pour que l'école catholique accepte maintenant d'enseigner les enfants gratuitement, il faut nous donner ça, ça. Quand on a répondu à ces exigences, ce n'est pas aussi un crime. Les autres peuvent considérer ça comme un crime. Le problème du cardinal Ambon, on sait qu'à un moment, il faut savoir faire les dépassements de soi-même. Il veut se montrer... Je ne sais pas qui a... Dans l'Église catholique, il faut toujours s'opposer au pouvoir. Mais la manière dont on s'oppose au pouvoir, les cardinales, d'autres cardinales l'ont fait. Mais je vois les cardinales Ambon commencent à un tout petit peu à dérailler. Parce que je n'ai jamais vu Etiao, je n'ai jamais vu celui qui est décédé récemment, dernièrement ici. M. Monsengo. Monsengo. Tenez des propos sujets comme ça à l'endroit de l'État. Monsengo n'était pas du mal pour les trois. Non, non. Il tenait des propos... Je ne parle pas de l'État. Je parle de l'État. Pas du pouvoir en place. Il était dur envers les pouvoirs en place, mais pas à l'endroit de l'État. Ambon soutient les rebelles. Ambon soutient les terroristes. Qui menace la sûreté de l'État congolais. Vous êtes d'accord avec une personne comme ça ? Non, il soutient les terroristes. Mais il le soutient. Clairement, il le soutient. Moi, je pense que les entreprises de l'intelligence peuvent l'interpeller pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Par hasard, il ne collabore pas. Je me demande. Ça, c'est une question. Mais la question de fond, il demande pourquoi ces gens vont là-bas. C'est une question de fond aussi. Ah, très bien. Une très bonne question. On s'est posé la question. Quand papa Étienne Tissékédi était si frustré. Quand Martin Fayou était si frustré. Quand Félix Tisséké, l'actuel président de la République, était frustré. Parce qu'on l'avait invalidé à l'époque. Il était aussi frustré, non ? Comment il n'était pas allé en rébellion contre la République démocratique du Congo ? Il a essayé de gérer cette frustration. Comment il n'était pas allé là-bas ? Maintenant, c'est un motif. Je ne sais pas s'il faudrait appeler ça un motif. Devenu ces soubassements de dire que non. Comment ils partent là-bas parce qu'ils sont frustrés ? Ce n'est pas une raison fondée. Moi, je pense que... Ce sont des gens... Je chite par là. Moi, je pense que c'est un plan déjà concocté depuis très longtemps. Parce que nous avons suivi... Par qui ? Par le PPRD. Parce que le PPRD nous a dit que nous allons déstabiliser... Avec Shadar à la tête. Nous allons déstabiliser le PPRD de ce pays. Qui est du PPRD ? Qui ? Non, Ambo, c'est un partenaire des opposants, non ? Je commence à me dire aujourd'hui qu'Ambo aussi est un partenaire de Paul Kagame. Parce que Paul Kagame soutient les M23. Ambo soutient aussi les M23. Ils ne sont pas différents. Non, ça, c'est la vérité. J'ai beaucoup de respect pour lui comme prélat. Mais, ce dernier temps, je lui réponds comme un acteur politique. Parce qu'au propos politique, il faut aussi une réponse politique. Il tient des propos politiques, je lui réponds politiquement. Merci beaucoup. Ambo soutient aussi les M23 comme Kagame les faits. Nous devons être très regardants envers Ambo. Parce qu'Ambo commence un tout petit peu à se débarrasser de sa casquette, des prélats catholiques. Mais il commence à se révertir ce dernier temps de sa casquette d'un opposant. Mais un opposant qui soutient les groupes terroristes. Nous devons l'observer très bien. Et il doit rétenir aussi quelque chose. C'est ce qu'il passera. Mais ce qu'il tient comme propos, ce qu'il apporte comme soutien à l'endroit de ses terroristes, ne passera pas. C'est un crime. C'est ça le vrai crime. On ne peut pas se dire que non. Doté des institutions, des moyens financiers est un crime. Mais ce qu'il lui fait là, c'est plus que les crimes. Je vais ajouter, permettez quelques secondes, c'est qu'elle a dit Mouyaya. Mouyaya a complètement raison. Le temps, allez-y rapidement. Mouyaya a complètement raison. Comment vous, un prélat catholique, un père de famille, en lui place de décourager ces méthodes qui sont très nuisibles, mais vous encourager ces genres de méthodes ? Il faut justifier ça. Soit vous êtes des terroristes, soit tu collabores avec le Rwanda, soit tu collabores avec ces terroristes, ou soit tu restes des Congolais, tu restes des patriotes. Qu'est-ce que vous manque alors d'intégrer ces groupes armés ? Parce que moi, je commence à me dire que non, je n'ai pas les représentants de ces groupes terroristes ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Diego Okaïba. Alors, mesdames et messieurs, on va donc finir en trois minutes. Trois minutes pour conclure ce premier sujet. Et justement, on prendra le deuxième sujet. Qu'est-ce que la population doit retenir finalement ? La rébellion, comment elle est alimentée ? Pourquoi elle est alimentée ? Est-ce que c'est Kabila qui s'oppose à Tissékédi ? Je me demande jusqu'à quand est-ce qu'on sera sérieux dans certaines choses, comme la gestion des institutions, la marche du pays, des questions qui vraiment qui tournent au cœur du bon fonctionnement des institutions. Moi, je pense que si à ce deuxième mandat du chef de l'État, Félix Tissékédi, si on veut l'aider, il faut qu'il y ait des gens qui lui disent un peu la vérité. J'ai toujours rappelé que l'UDPS a mené un combat de plus de 30 ans dans l'opposition et qu'on devrait au moins récolter des fruits qui reflètent un peu la lutte de l'UDPS. J'ai dit ici que peut-être que le cardinal aurait dû reformuler, peut-être qu'il aurait dû avoir d'autres mots pour traduire ce qui était sa pensée. Il est mal compris apparemment. Selon vous, il est mal compris. Aujourd'hui, arriver à dire que quand on vous dit « Messieurs le Président de la République, d'autres enfants sont fâchés parce qu'ils ne mangent pas. » Je ne sais pas que je fais membre, je suis membre de ceux qui se sont fâchés. Mais on vous donne un message, le message sur lequel, le message est qu'il y a des enfants qui se fâchent parce qu'ils ne mangent pas. C'est aussi l'occasion de prendre les armes. Mais attendez, en prenant... Je ne sais pas si dans ses propos, peut-être que je n'ai pas lu, si dans ses propos il a dit qu'ils ont raison ou pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'il a affirmé ? Quand tu as faim, c'est l'occasion de tuer tes compatriotes. Non, j'ai dit ici, je ne sais pas par rapport aux mots, j'ai dit ici qu'il n'y a pas que la rébellion comme moyen de revendiquer ou de faire attendre sa voix. Mais je reviens un peu sur l'approche de notre confrère qui voudrait rallier le cardinal à un opposant, à un collaborateur proche de Kagame, à un collaborateur de la rébellion. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Il a donné raison à ces gens-là parce qu'ils sont frustrés. C'est comme ça que je vous dis que demander à un parent ou transmettre un message à un parent, à un chef, qu'il y a des gens qui sont mécontents de certaines choses. Moi, à ma place, j'aurais voulu qu'on accepte ce message-là et que s'il y a des choses à améliorer pour que tout le monde se sente à l'aise, et que tout le monde soit dans l'unité pour qu'on arrive à stabiliser les institutions de notre pays. Moi, je ne trouve pas de mal. Il n'y a aucun mal dans ce discours du cardinal. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'interprétation. Je dis, à votre niveau, comment vous l'interprétez ? Moi, c'est comme ça que je vous dis. Dan, c'est un message qu'il a donné à partir d'un constat. Il a dit que ceux qui partent de là-bas, ce sont des mécontents. Alors, si vous voulez bien, soyez-vous, réfléchissez sur les mécontentements. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres issues ? Il n'y a pas de... On ne peut pas utiliser d'autres canaux pour les avoir et essayer de se mettre autour d'une table pour avoir une même vision sur le marché. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Mais aujourd'hui, dire que le cardinal doit avoir un agrément pour un parti politique, moi, je pense que c'est vraiment un peu trop subjectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis Otschoudi. C'était trois minutes pour comprendre la deuxième thématique aussi. Ben Kayembe, votre avis à ce sujet ? C'est quand même des propos qu'on devrait tous pendant l'année. Des propos qui menacent l'État, comme l'a dit... Parce que je suis désolé, vous n'avez pas accordé à notre ami la parole. Il a fait ça de manière expressive. Il n'a pas voulu analyser, prendre même des mots sur le propos du CG. Il a beaucoup plus de temps sur... Il a pris le temps sur... J'ai pu répondre ! Non, vous avez eu tout le temps, mais vous l'avez escruvé, c'est ça. J'ai pu répondre, pas de problème. Allez-y, donnez la parole à Ben. Ce n'est pas moi qui partage... Ben, il n'y a-t-il pas de menace dans ce cas-là, le cardinal ? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de menace à l'État congolais, aux institutions établies ? Vous ne trouvez-vous pas quand même quelque chose qui devrait être clarifié et expresse ici vers vous ? Seules les personnes qui n'ont pas de soucis pour ces pays trouvent du mal dans le discours du cardinal à mort. Mais il a porté la voix du M23, du DFC, en quelque sorte. Il n'a jamais mentionné le nom du M23. De l'AFC, ceux qui vont dans la rébellion, dans l'Esprit-RDC. C'est-à-dire, quand on veut acquiser son chat de rage, vous connaissez la suite, on l'acquise de tous les mots. Ici, le cardinal a tout simplement voulu rappeler au chef de l'État qu'il était bon, parce que ce n'est pas le cardinal qui l'a commencé, c'est le chef de l'État qui a appelé tout le monde à la cohésion nationale. Aujourd'hui, quand le secrétaire général se permet de jeter du discrédit sur un ancien chef de l'État, qu'est-ce que vous attendez de la cohésion nationale ? Qu'est-ce que vous attendez ? On doit avoir un seul front contre l'agresseur. Parce qu'on dit que le mal ne vient pas de chez nous. On doit avoir un seul front contre l'agresseur. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait aujourd'hui. On s'acquise mutuellement ici à l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est entré en quelque sorte aussi de soutenir la thèse de l'ennemi. Ici, le confrère vous dit que non, écoutez, on peut interpeller le cardinal Lambongo, ainsi de suite. Mais il oublie que le secrétaire général qui a tenu des propos, qui a identifié l'instigataire de l'insécurité à l'Est, on le laisse circuler librement. C'est la première personne qui devait être interpellée. L'ANER a besoin de telles informations, la demi-impossie. On a besoin d'informations pareilles. Si on doit mettre la main, retirer l'agrément ne servirait à rien. Je dis que c'est encore trop banal. On devait mettre la main sur l'information. Il doit dire à l'ANER où il a appris que Kabila, c'est lui l'instigataire. S'il a des preuves, il met à la disposition de la justice, on va traquer Kabila. Kabila n'est pas un intouchable. Il n'y a pas de coïncidence entre la séparation du FCC-Cache et la naissance du M23. C'était pratiquement la même période que le M23 a repris ses combats dans l'Est de l'ADC. Au moment où le FCC-Cache s'est disloqué, c'était quelle coïncidence ça ? Ça veut dire qu'il y a une coïncidence ? Non, c'est la question qu'eux posent. Pourquoi cette coïncidence ? Non, mais si aujourd'hui, parce que vous parlez des services d'intelligence, c'est à aider, de sceller, sirenellement, IAI. Parce qu'après tout ça, Kabila est resté ici au pays. Quels sont les membres qui ont un japon à Korné-Nanga ? Quels sont ces membres ? Ici, on vous parle aussi d'un ancien membre de l'IDPS qui a réjoué le rang de Korné-Nanga. On doit retirer l'agrément de l'IDPS ? Comment on l'appelle ? Je crois que c'est un fédéral. Oui, oui, il fut fédéral. Ça veut dire qu'on doit retirer l'agrément du PPAD, on retire l'agrément de l'IDPS. Parce que nous avons les soucis pour ces pays, on veut la paix dans ces pays. Si on doit prendre des mesures qui s'imposent, on les prend dans tous les décats. Parce que si on dit que c'est les amis du PPAD qui vont réjouer l'IFC, si un membre de l'IDPS qui réjouit l'IFC, on retire l'agrément pour les départis. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Il ne faudrait pas venir sur ces plateaux, fistiger ce qui a fait un camp et ne pas reconnaître ce qu'a fait l'autre. Moi, j'ai connu les propos d'Ambongo, j'ai connu les propos d'Augustin Kabouya. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est pas bon, c'est pas bon. Il ne faudrait pas ici faire les sourds d'oreilles lorsqu'il s'agit d'Augustin Kabouya et ouvrir grandement les oreilles quand il s'agit d'Augustin Kabouya. Merci beaucoup Ben KMB. Alors, Diego, vous n'avez pas commenté les propos de Kabouya ? Je n'ai pas commenté. Merci beaucoup. Les propos de Kabouya, mon cher, je vais essayer de tabuler une liaison ici entre les propos de Kabouya et l'acte qui était posé. Quand les jeunes proches de Danzeng acceptent d'adhérer ou d'intégrer un groupe terroriste, quand les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatreièmes acceptent d'adhérer à un groupe armé, quand Nanga, qui est proche de Kabouya, nous savons tous qu'Nanga est proche de Kabouya, qui crée une collaboration avec un groupe armé, directement, automatiquement, il devient le président où il prend la tête de ce groupe armé. Et puis, quelques jours après, quelques temps après, quatre jeunes qui sont proches de Kabouya intègrent à ce groupe armé. On dira quoi ? Même si c'est quelqu'un qui ne fait pas la politique, c'est voir clairement que l'instigataire est avec vous ici à Kinshasa. Ferdinand Kamber dit que ces gens qui rejoignent l'AFC ont plus de leur liberté. Moi, je pense que Ferdinand blague avec la question de sûreté de l'État. On ne peut pas blague avec la question de sûreté de l'État jusqu'à ce point. On ne peut pas blague avec ça. Imaginez que c'était Kabouya qui gérait les pays et qu'un jeune des LUDP intègre un groupe armé. Vous savez quel châtiment ces partis politiques allaient subir ? Vous imaginez ? Quel châtiment, par exemple ? Vous oubliez ? Vous oubliez ? Vous oubliez ? On a calciné les gens au parti politique de LUDP ici. Parce que les gens avaient manifesté en cours des routes. Je vous rappelle, je vous rappelle. LUDP n'a jamais rejoint une quelconque rébellion. Jamais dans l'histoire. Je vois, ils ont sorti des photos, ça et là, que papa Etienne avait intégré le groupe armé. Or, ce n'était pas ça. Papa Etienne était allé voir les gens des... Comment on appelle ça ? RCD. Parce que les dialogues étaient bloqués. Les dialogues étaient bloqués. C'était dans ce sens-là qu'ils ont essayé de parler. Et non intégrer un groupe armé. Imaginez que papa Etienne intègre un groupe armé. Kabila dirigeait le pouvoir. Ou un jeune délu d'épaisse. Ce serait un châtiment au niveau, je ne sais pas, ce serait un châtiment semblable à l'enfer. Ce que Kaboui a dit, mon frère, même si vous ne faites pas la politique, vous savez comprendre. Vous avez la possibilité de comprendre que non. Kabila, moi, auparavant, j'ai essayé d'accorder un crédit à ce monsieur-là. Mais avec l'intégration de ses collaborateurs, de ses gens qui sont formés par lui, qui sont fervents kabilistes. Qui n'ont pas démissionné. À la différence des quatre chants qu'ils viennent de citer, qui étaient de l'UDPES. À la différence de Jean-Jacques Mamba. Ils ont démissionné avant. Mais ces jeunes n'ont pas démissionné. Jusqu'à présent, aucune lettre, aucune note qui montre que non. Ils ont été radiés du parti parce qu'ils ont intégré un groupe parmi. Cela veut donc dire que non. Ils continuent à collaborer jusqu'à présent. Ils ont obligé de le faire. Ah, vous voyez maintenant. Vous voyez maintenant. Vous voyez maintenant. Là où les propos de Kaboui trouvent son sens. Ils n'ont jamais été radiés. Bien qu'ils aient intégré les groupes parmi. Ils n'ont pas été radiés. Il était dans son rôle de dire ces propos-là. Kaboui est une haute personnalité politique. C'est un député national. Et puis les contextes dans lesquels il a dit. Devant les militants. Est-ce que c'est... Vous vous rappelez que Kaboui est député national devant les combattants. En train de dire des choses graves comme ça. Vous dites qu'il est député national. S'il vous plaît. Je peux vous répondre maintenant. Kaboui est une haute personnalité politique. Kaboui est un député national. Peut-être qu'il a des informations que vous et moi, nous n'en avons pas. Et je trouve que non. Si on laisse Kaboui là sur ses taxes. Il va continuer encore à récriter. Parce que nous savons qu'ils continuent à récriter. Ils continuent à récriter. Non, c'est Monseigne du PPRD. Non, c'est Monseigne du PPRD, même au sein de l'église. Quelle église ? Vous allez remarquer à travers des propos. À travers des propos, vous allez remarquer que non. Ce monsieur a été récrité. Même dans la presse, on récrite. Je ne dis pas à mes confrères. Ça, je ne le dis pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne le dis pas. Monsieur Gatner. Je ne le dis pas. Ça, je ne le dis pas. Terminons. Non, vous comprenez que non. Il y a certains pasteurs ou certains prélats qui sont de critères. Mais qui travaillent maintenant au niveau du pays. Technique de ça. Mais, moi, je vais dire à ces gens ici, que je me répète encore, que vous ne vouliez pas de Félix. Non. Sachez que Félix passera. Ça, les institutions restent. Vous acceptez de trahir toute une nation parce que vous êtes frustré. Mais, l'histoire vous jugera. Et vous serez durement jugé parce que vous avez accepté de trahir toute une nation à cause de vos égaux. À cause d'une frustration. Vous, vous n'avez pas frustré les gens quand vous avez dirigé les pouvoirs. D'accord. Quand vous avez dirigé les pays. Bonne année ici. C'est un problème entre nous les Congolais. Non. Ce n'est pas un problème entre nous les Congolais. C'est un problème des terroristes. Des céréales. Moi, je l'appelle. C'est un céréal culé. Paul Kagame. Qui a recruté les gens ici. Qui a des partenaires ici. D'accord. Pour tromper l'opinion. C'est fait pour tromper l'opinion. Que non, ce ne sont pas nous. Ce sont... Ben nous aussi est tombé dans le piège des Congolais. Merci beaucoup. Ne vous entre-accusez pas ici, s'il vous plaît. Non, je ne l'accuse pas. Non, non. J'ai dit qu'il est tombé dans le piège. Dans quel sens ? Il s'est trompé des discours. Il s'est trompé des discours. Très bien. C'est pas l'idée d'accuser les Congolais. Non, non, non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est tombé dans le piège des discours. C'est ça. D'accord. Il s'est trompé des discours. On espère qu'il s'est trompé. Alors, première, deuxième thématique. Comment sorti du retard dans la mise en place des institutions après les élections ? L'opinion a été quand même émue de voir qu'aussitôt installé, aussitôt le gouvernement a été publié et il est déjà en train de travailler. Nous parlons du Sénégal. Il n'a pas fait 24 heures pour déjà désigner son premier ministre. Il n'a pas fait 48 heures le même jour. On a connu le premier ministre. Et le jour suivant, 48 heures après, le gouvernement a été publié. Alors, on a fait cette comparaison. En RDC, le chef de l'État a prêté serment le 20 janvier. Nous sommes le 5 avril 2024. On n'a toujours pas de gouvernement. Le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas encore connu. Il n'y a pas encore eu d'élection au niveau de l'Assemblée nationale. Pour investir le gouvernement, il faut qu'il y ait un bureau définitif de l'Assemblée nationale. On se condamner de retard en retard. Comment sorti du retard ? Certes, le Sénégal, c'est un autre régime, le régime présidentiel. Ben, et plutôt Francis, Francis Ochoa dit, est-ce qu'il est possible de sortir de ce retard en restant dans les régimes sémi-présidentiels ou sémi-parlémentaires ? J'espère que je serai toujours dans mon temps. Je voudrais quand même revenir sur ce que notre ami a dit. On ne peut pas laisser certaines choses passer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est proche de tel et qu'on change de paradigme et qu'on ne voit plus les choses de la même façon. On ne peut pas intégrer quelque chose d'après ses entendements ou sa conviction. Ça, ça relève d'une interprétation et c'est très mal. C'est ce qui est mal. C'est de la religion, c'est de la philosophie, ça n'a rien à voir avec le fait. Je crois qu'il n'y a plus lieu que le service aujourd'hui se demande comment trouver des éléments, des informations sur ce qui se passe à l'Est. Il y a des gens qui vous disent ici qu'on continue à recruter. Venez leur demander où est-ce qu'on recrute et qui recrute. Et quand est-ce qu'on recrute ces gens-là ? Les recrutements continuent. Mais il dit que le recrutement continue. Comment ils le disent ? Mais c'est ça que je dis. Ça, c'est faciliter à nos services la tâche. Aujourd'hui, nos services qui ne dorment pas sont à la recherche des gens qui recrutent de leur siège. Du moment où on recrute. Mais Dieu est un grand. Et comme il aime la République en catégorie du Congo, il y a des gens qui savent qui recrutent, qui sont recrutés. Leur siège est de recrutement. Et quand est-ce qu'on recrute ? Mais quand on voit les gens partir. Il faut qu'on se recrute. Non, non, non. Non, non, non. Il faut qu'on soit sérieux lorsqu'on parle de choses sérieuses. Lorsqu'on parle de l'État. On est blague ou pas ? Avec le sujet d'État, mon cher. On ne peut pas se permettre d'émettre de telles allégations. Et croire qu'on est dans une pièce de théâtre d'un mouillon de gauche. Non. Il faut que les gens soient sérieux dans ce pays. Soyez élégants. Je suis très élégant, vous le savez. Mais permettez que je sois encore moins élégant lorsqu'on parle du pays. Et que lorsque je vois que les intérêts de ce pays sont menacés. Vous comprenez ? Alors, allez. Donc, il n'y a pas lieu qu'on puisse dire ici que parce que tel était avec ou tel était avec Kabila. Et parce qu'il se dissocie, il part, il rejouit tel mouvement. Automatiquement, c'est tel qui l'envoie. Alors, ça c'est une réflexion au départ à biaiser. Il faut que les Congolais se réveillent. Parce qu'on ne veut plus réfléchir, c'est ça le problème. Allons sur la question. Dernement, on n'a pas mangé. On inaugure les usines de Kildan. On n'a pas la possibilité de réfléchir. Il faut qu'on mange bien. Je reviens sur la lanterne autour de l'organisation où, à la sortie du gouvernement, vous avez fait une lecture récoopérative avec le Sénégal. Il y a quelque chose qu'il faudrait au départ noter. Le Sénégal n'est pas la RDC. Les enjeux politiques qui sont au Sénégal ne sont pas le même qu'au Congo. Vous avez frôlé quelque chose en disant que nous ne sommes pas dans le même régime. Le Sénégal est dans le régime présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Vous comprenez que dans un régime semi-présidentiel, avec tout ce qu'on a comme présenteur politique, Ce n'est pas facile, dans notre contexte congolais, de se réveiller et les lendemains, vous avez un gouvernement. Mais vous voulez qu'on ait un gouvernement à l'allant vite, dans 48 heures. Mais pourquoi un travail de plus de quelques jours qu'on a donné à Capouya ? Mais la question de cette thématique, doit-on rester dans ce régime semi-parlémentaire ? Oui, c'est là où j'avance. Ici, le président de la République, les institutions sont prises en otage par des politiques. Par des chefs des partis politiques. Ce n'est pas le système qui est mauvais, qui occasionne ce retard. Moi, je me dis, s'il faut peut-être, parce que par rapport au Sénégal, moi je trouve que c'est avant-tangé le système présidentiel. Parce que, dans les contextes, par rapport à la thématique, vous trouvez qu'ils n'ont pas mis du temps pour avoir un gouvernement. Ils n'ont pas mis du temps pour avoir un premier ministre. Maintenant, la question, la question peut-être que j'aurais voulu qu'on se pose, c'est à qui profite ce retard ? Est-ce qu'il profite à quelqu'un ? Oui, nécessairement. Ce retard profite à quelqu'un, parce que vous savez, à ce moment ici, malgré qu'il y a deux ministres qui gèrent les affaires courantes, comme vous voulez l'appeler. Mais tout est centralisé sur le président de la République, c'est lui qui gère tout. C'est à lui que ça profite. Une culture politique. Une culture politique très, très mauvaise. Et s'il faudrait peut-être changer quelque chose, il faudrait peut-être commencer. C'est ça que Kabil a dit qu'il n'a pas su. Il n'a pas réussi à changer le mental des Congolais, parce que nous, nous aimons des consciambules. On peut, des consciambules à consciambules, jusqu'à ce que ça peut vous prendre six mois, trois, quatre mois, en train de rechercher qui peut être ministre. Est-ce que vraiment, vous pensez que dans ce pays, on a un problème d'intelligence, on a un problème de personne, on a un problème de compétence ? Mais pourquoi ça doit nous prendre des mois et des mois pour trouver le profil d'un premier ministre, le profil d'un ministre, le profil d'un mandataire ? Merci beaucoup, Francis. C'est parce qu'on a une très mauvaise culture politique qu'il faudrait nécessairement changer. La culture politique, c'est ça le problème. C'est l'enfrancis au Choudi qu'il faut changer. Mais le régime n'est pas aussi mauvais que ça. Ben, votre avis à ce sujet ? Merci beaucoup, cher Dan. J'ai suivi les confrères et par les mémons. Moi, j'ai l'habitude de rester dans la question posée. Vous posez la question de savoir si c'est possible de rester dans ce système semi-présidentiel, mais d'obtenir les institutions un peu plus rapidement. Les animateurs des institutions. Moi, je dis que c'est possible. Vous avez fait une comparaison avec le Sénégal. Je vous dis que c'est une leçon. C'est une leçon et vous devez nous éviter ces débats des constitutions. Écoutez, on n'a pas la même constitution. Ça ne tient pas debout. Écoutez, lorsque le président sénégalais vous fait la déclaration, déclaration de ses avoirs et qu'ici, on ne le fait jamais, c'est toujours un problème de constitution. Ça, c'est toujours un problème de constitution, ça. Ça aussi, c'est un problème de constitution. C'est quand même assez grave. La loi lectorale au Sénégal, il faut qu'on fasse la part de la chose. Oui, oui, la loi lectorale au Sénégal, avant de déposer la candidature, vous déclarez déjà vos pays. Et qui vous dit qu'un RDC, ça n'existait pas ? Non, un RDC, avant de prendre les fonctions, vous déclarez vos pays. Ça garde le même rôle, cher ami. La loi reste la loi, que ce soit l'électorale ou la constitution. Quand on ne la respecte pas, c'est une violation des prises. Que ce soit écrit chez la CNI ou dans la constitution, n'importe la loi, mais on ne la respecte pas. Ça existe en RDC. Personne ne le fait. Ça n'existait pas. Même Samaloukou, on est sorti, il n'a jamais déclaré ses avoirs. Avant, des partis devaient nous dire. Il n'a pas fait. La dame qui vient d'entrer, est-ce qu'elle le fera ? Je ne pense pas. Avec les alliés qu'elle a déjà pris là. Mais maintenant, ici, vous posez la question de savoir, je vous dis que c'est possible. Pourquoi ? Regardons aujourd'hui, à force de vouloir se servir soi-même, on a abriti même la conscience collective des Congolais. Celle qui tire aujourd'hui, c'est... Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont réunis autour d'une vision. Sans... Le président, mon accueil, le secrétaire général. Pendant la campagne du chef de l'État, on disait qu'il était accompagné par l'Union Sacrée. Même si c'était un indépendant. Ça veut dire qu'il y avait une structure qui pouvait savoir, à ce stade, on fait quoi ? On va où ? Qui sera où ? Qui fera quoi ? Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On a l'impression que rien ne tourne autour de l'Union Sacrée. C'est de l'individualisme pire et simple. Tout le monde veut savoir, je serai où, moi. L'Union Sacrée, c'est une plateforme électorale, pas... Bien sûr. Regardez, qu'est-ce qu'on nous avait dit ici ? Quand on partait en campagne, on disait quoi ? L'Union Sacrée compagne les chefs de l'État. On voyait ici, quand les chefs de l'État lançaient sa campagne, les gens se débitent du présidium, tout ça, tout ce que vous voulez. Il y avait une organisation. Mais regardez pourquoi aujourd'hui, rien ne se décide au niveau de ces présidiums. C'est parce que même au niveau du présidium, les gens s'entrent dedans mutuellement. Ça veut dire que vous avez trois personnes, membres du présidium, qui cherchent à s'allier avec Mosso, ils ont eu une guerre de leadership au niveau du site. Qui vous ? Écoutez, si je ne m'allie pas à vous, Vital va prendre le dessus. Écoutez, ça veut dire que tout tourne autour des intérêts personnels. C'est ça qui cause le retard. C'est ça le retard. Je dis que cette classe politique est devenue obsolète. On doit créer une nouvelle classe politique. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'espéré ici. En allant, je ne sais pas, des Mosso, des Vital Kamer, des Bahati, de tout ce que vous voulez, il n'y a rien d'espéré. Ça veut dire que tous ces gens-là ne militent que pour les intérêts personnels. Vous voyez comment on mobilise de l'argent ? Pour faire entendre seulement leurs noms. Donc, au niveau de l'Assemblée, il y a un problème d'avoir un niveau définitif. Il y a un problème. Selon mes informations à moi, selon mes câbles, on doit convoquer une plénière pour qu'enfin, la plénière décide sur un calendrier pour les élections. On dit que selon la proposition, on peut obtenir les élections d'ici jeudi. Il doit y avoir une campagne. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous donner des calculs, à mon avis. Vous avez aujourd'hui Mbosso qui va remplir, vous avez Bahati qui va aller au perchoir, vous avez Vital Kamer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Du côté de l'union sacrée, il y a aussi, comment on appelle ça, de l'hypocrisie. Ça veut dire que les gens ne sont pas sincères. Du côté de l'union sacrée, ils réfléchissent. Parce qu'il y a des réformes, nous le savons tous, que ce régime veut faire des réformes avec la Constitution. Alors, qui il faudra voir au perchoir ? Il faudra voir une personne qui ne fera pas ombrage au désir, notamment de l'IDPS. Aujourd'hui, si l'IDPS... Parce que vous avez entendu, il y a beaucoup de propos. Le CG vous a dit ici, qui vous dit que ça, c'est le dernier mandat du chef de l'État ? Ça doit être révélateur, cher ami. Si aujourd'hui l'IDPS va aller au-delà des 5 ans, il doit nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Or, un vital camére qui souhaite plus tard, après 2028, postuler comme candidat président de la République, n'acceptera pas de voir un pelu de secrétaire qui va allonger le mandat du président de la République. Ça sera à sa défaveur. Or, aujourd'hui, vous avez un boss qui est pratiquement sans ambition. Il est au soir de sa vie. Le vieux père a accepté de tout faire. L'essentiel pour lui, c'est de garder ses fauteuils. Merci beaucoup, Ben Kayembe. Ça veut dire que les intérêts mesquins ont pris les décis sur l'intérêt général. Cette classe politique a déçu totalement. Elle est absolue. Il faudrait que nous, les jeunes, nous nous réveillons. Nous puissions bouter ces vieux ici, ces caïmans d'ailleurs, pour qu'on crée une nouvelle classe politique. Merci beaucoup, Ben Kayembe. Le régime n'est pas un problème. Ben l'a dit, Francis l'a dit. Diego, votre avis à ce sujet ? Comment installer rapidement les institutions ? Merci beaucoup. J'ai répondu directement à mon confrère Francis. Il ne m'a pas bien suivi. Quand j'ai parlé, peut-être il faisait, il réfléchissait, quand, tablée, revue. Peut-être il pensait à cette vidéo qu'il a vue, à l'Ordre de Louvachif, certainement. Je dis, avec les propos d'un bon gros, moi, la suffisance que non, l'EMVT continue à recruter. C'est ce qu'il n'a pas bien compris. Donc, on ne doit pas blaguer avec la question de sûreté de l'État. Je dis, ça continue à recruter dans le sens que non, ça recrute dans l'Église. Parce qu'avec les propos d'Amour qui soutient ces terroristes, on se demande qu'Amour n'ait pas recruté, n'ait pas les représentants ici. Avec des journalistes qui écrivent en faveur de ces gens-là, on s'est dit, derrière ces derniers temps, ils ont dosé un tout petit peu. Mais c'est Amour qui prend les dévants. C'est dans ce sens-là que moi, je suis en train de parler. Mais lui, BMP, tordre le sens de mes propos. Je vais revenir rapidement sur l'installation des institutions. L'installation des institutions, je commence d'abord par l'ensemble national. Je suis un journaliste et je couvre l'Assemblée nationale, je couvre beaucoup d'institutions. Je connais ce qui s'est passé là-bas. Bosové s'éternisait à ces postes-là. Auparavant, il n'avait pas ses ambitions. Quand il a appris, on a choisi Camere. Camere Serré, choisi comme candidat de l'Union Sacrée avec Kabuya comme premier vice-président. Bosové n'était pas d'accord. Il a commencé à faire des manœuvres. Il a commencé à mener du lobbying. Malheureusement, c'est le lobbying. Parlez avec preuve, attention. Ne pas tomber dans la diffamation. Parlez avec preuve. Ça, c'est diffamé. Ça, c'est diffamé. Non, ce n'est pas diffamé. C'est si vous n'avez pas des... Parlez avec quelqu'un qui fait du lobbying. Une installation, une base solide, ça, il peut... Non, je parle du lobbying. Je parle du lobbying. Quelqu'un peut faire du lobbying. Dire à quelqu'un qui fait du lobbying, c'est une imputation. Non, je l'ai dit qu'il faut rester... Il faut être... Il faut avoir une base solide dans ce que vous dites. Voilà ce que je suis en train de dire. Allez-y. Vous savez que les... Quand je parle de ça, la première base solide, les élections devaient avoir lié quand ? Depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir un bureau définitif. Qui gère les bureaux d'âge jusqu'à présent ? C'est Mousson, non ? Mais quand les élections n'ont pas eu lieu, qui est-ce qu'on va apporter du doigt ? C'est lui. Mais qui est à la base ? C'est Mousson. Mousson, aujourd'hui, veut avoir... veut continuer ou s'éterniser ou veut aller... veut continuer comme président de l'Assemblée nationale. Camer, elle serait choisie. Mais Mousson n'est pas du tout d'accord. Comme voilà pourquoi j'ai parlé du lobbying, il veut aussi rester aussi là. Nous voyons à travers ses communicateurs que Mousson doit continuer. Nous voyons comment ses communicateurs sont très mobilisés, ses dernières temps à la télé pour qu'on maintienne Mousson. Or, Mousson, aujourd'hui, il y a trois choses qui les tuent aujourd'hui. Le poids de l'âge le tue beaucoup. Le vieil n'arrive plus à dégager le meilleur de lui sur le plan intellectuel. Je n'ai pas dit qu'il est moins intellectuel. Il est intellectuel. Mais le vieil n'arrive plus. Il n'est plus apte intellectuellement parlant. Physiquement parlant, le vieil n'est plus apte. Politiquement parlant, le vieil n'a pas de poids politique. Et aujourd'hui, la quatrième chose, c'est que la géopolitique, là encore, a créé encore un effondrement dans les rêves d'Embosso. Les rêves d'Embosso s'étaient fondrés à travers la nomination de Mme Souminou, qui est de l'espace Nekongo. Or, nous savons tous qu'on ne peut pas donner de grandes institutions à un seul coin linguistique selon la géopolitique. La géopolitique, c'est constitutionnel. Vu que le président de la République est du centre, on a donné la primature à quelqu'un de l'Ouest et les gens de l'Est aussi peuvent prendre l'ensemble national. Voilà pourquoi moi je soutiens qu'Embosso prenne l'ensemble national. Parce qu'avec Caméry, je sais que Caméry mettra fin à des impayements des administratifs. Ça fait, c'est deux mois que les députés ne sont pas payés. Trois mois. Trois mois. Et pourquoi ? Il faut demander un bosson. Vous qui bannent, vous qui souhaitiez qu'un bosson prenne... Est-ce qu'elle est... Écoutez, j'ai des éléments révélateurs ici. Pour les gens qui veulent voir Mbosso continuer, il y a des gens qui ont payé... Ils bloquent les salaires pour qu'ils les aient députés afin d'être élus. C'est ce que vous voulez dire ? Non, c'est ça que je n'ai pas dit. Mais j'ai dit seulement que Caméry doit prendre la tête de l'ensemble national pour mettre en paiement des administratifs. Vous savez, les administratifs m'ont donné quelques éléments. Ils ont dit... Ensemble national ? Ils sont en paiement. Je ne parle de l'ensemble national, ça fait trois mois. Le but que vous voyez là, ils m'ont donné des éléments. Ils m'ont dit, le but que vous voyez là que les gens Mbosso prétend avoir acheté, ce ne sont pas ses bis, ce sont des bis achetés par Minaku. Et c'était en cours des procédures. Et on a livré ça seulement au moment de Mbosso. Vous n'avez pas répondu à la question jusque-là. Je réponds à la question. Je disais que non, Caméry doit prendre pour opérer des réformes et cérémiques que Caméry prenne rapidement la tête nationale. Alors, je parle directement comment installer les institutions. Je vais demander à Mme Judith Sominoa de tenir compte des temps. Parce qu'elle vit les problèmes sociologiques que nous avons, les problèmes sociaux que nous avons, il est préférable, je vais aussi rappeler aussi, notre thème Mokodiéco, si vous me permettez, que les temps nous pressent aussi. La situation est trop catastrophique. Les pays étaient dans le bouffe. Très bien. Permettez en sorte que nous ayons des institutions bien assises. Parce que quand les institutions sont assises, ça permet que l'argent circule, ça permet que les histoires marchent assez rapide. Mais quand les institutions ne sont pas assises, ne sont pas aussi réverts, ne sont pas aussi longs dans l'installation des institutions, on a besoin que les institutions soient installées pour aider la République à aller de l'avant. La République semble être bloquée un tout petit peu. Merci beaucoup, merci beaucoup, Diego Caïba. Alors, avec la régie, je pense qu'on va vraiment finir. Même une minute, une minute, on peut aussi, par là. Soyez calme, s'il vous plaît. Pas quand même passé comme ça. Soyez calme. Alors, une minute chacun pour clore. Une minute chacun pour clore. Francis, rapidement, on a connu, en 2018, on a quand même, 2018, je crois qu'on a connu plus que huit mois avant l'installation du gouvernement. C'est là que j'ai parlé de 100 premiers jours qui a causé 100 premiers jours. Alors, à l'avenir, nous risquons de tomber dans la dernière panne. Vous avez raison, Ben, Dan, s'il vous plaît. Notre ami a semblé, voilà le propos qu'il faille clarifier par rapport à nous. Bon, je crois que cette fois-ci, on va, le Sénégal nous a mis quand même un peu de puce. Vous allez voir que d'ici là, les choses vont avancer parce que on y travaille, on a vu que Mme Judith a accéléré quand même les consultations. Je ne sais pas ce qu'Abbouille a fait. On espère que le Sénégal. Donc moi, une seconde pour placer l'Assemblée nationale, moi, je suis d'accord. Je ne voudrais pas vraiment trop parler de l'Assemblée nationale parce que, en fait, dans le livre où il y a des gens qui sont en bout, Mbosso doit aller calmement se reposer. Absolument. Il faut qu'on soit sérieux. Le vieux doit aller se reposer calmement. La République lui a tout donné. Nous voulons des intelligences. Et parce que nous aspirons à des débats de haut niveau, voilà pourquoi je vous dis aussi que même dans ma province du Sankourou, l'UDP se doit faire preuve. Un peu d'amour pour la province de Lumumba quand même, non? C'est quand même le premier ministre de ce pays, le premier premier ministre. Il faut quand même nous envoyer un candidat gouverneur un peu compétent quand même. Celui qui était là qui n'a rien foutu, qui a fait des ans, ça même, il nous dirait même une toilette. Vous voulez le reconduire, monsieur le CG, on vous a fait quoi? Vous avez un problème? L'ODI, c'est l'ODI, c'est ça? Oui, vous avez un problème personnel avec le Sankourou. Apparemment, vous, vous-même, vous avez un problème personnel avec l'ODI. Non! On n'a pas un problème personnel. Ce n'est pas un acharnement, mais c'est un constat. Vous pouvez aller, vous êtes journaliste, mener des enquêtes s'il y a une toilette inaugurée pendant des ans. Merci beaucoup, Francis. Ben, on va finir rapidement. Merci beaucoup, cher Damien. À l'avenir, comment faire qu'on résume de définir cette question? Aller rapidement. Je vais finir par là, mais ici, j'aimerais rappeler ici une chose. Je ne suis pas mieux placé pour les faire, mais je le fais quand même. Et tant que journaliste est sur ces plateaux, les journalistes n'allèguent pas les faits et laissaient aux téléspectateurs la charge d'aller vérifier. Nous sommes journalistes. Lorsque vous amenez, vous vous amenez sur un plateau, vous devez amener plutôt les conclusions de vos recherches. Ça veut dire que mon confrère allègue beaucoup des faits dont je suis à 100% convaincu qu'il n'y a même pas des éléments. Ça m'étonne. Comme quoi ? Il y a le confrère pour ce qu'il y aurait de s'aimer. Non, non, non. Lorsqu'il dit, par exemple, s'il va jeter de l'opop sur la gestion des christos, je ne soutiens pas la réélection. Je l'ai dit clairement. Je ne soutiens pas. Mais je ne voudrais pas qu'on capitalise les fonctions étatiques. Qui vous dit qu'il y a dans l'espace cible qui vous doit servir quelqu'un, c'est toujours Vitaël Kamir ? Qui vous dit que ça doit être bâti ? Qui vous dit qu'il y a l'espace cible qu'il vous doit avoir nécessairement dans sa main nationale ? Il y a bien d'autres choses. On ne doit pas faire des institutions de la République comme des biens privés en sa main nationale Isayanga. Et puis aussi le chef de l'État. Il a une lenteur en termes de décision. Vous n'avez pas idée. Vous savez que même pour la ville de Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État n'a jamais dit un mot. Les gens s'entretuent là-bas comme pas possible. Un mot sur la combattue. Mais oui ! Tout le monde attend que le mot du chef de l'État, vous avez même Ngoblaki vous dit écoutez, jusqu'à poivre du contraire, mon conjoint n'a même pas de soutenir. Ça veut dire que tout le monde a ses cartes là-bas. La nuit, on part chez le chef. Le chef dit écoutez, c'est toi. Demain matin, c'est un tel, c'est toi. Même pour l'Assemblée nationale, le chef de l'État n'a jamais dit un mot. Mais si c'est la dix, il laisse vivre la démocratie. Bien sûr. La démocratie, c'est laisser au peuple de s'exprimer en toute liberté. Ça veut dire, c'est pourquoi je veux dire que la classe politique a totalement décis. C'est des bonnes guerres. Ce qu'ils lui appellent les communicataires passent à la télé. C'est des bonnes guerres. Ça veut dire que les chefs de l'État laissent à chacun la liberté de mener son combat pour le dissuader. Ça devait, pour le persuader plutôt, ça devait compliquer. Vous savez qu'à ce moment ici, on devait réfléchir sur ce qu'on doit faire. Dire qu'Embo se est en train de bloquer, je ne sais pas où il a eu ces informations, mais moi je vous dis que cette semaine, il y a une plénière qui va être convoquée pour que cette semaine... Déjà aujourd'hui, il y a plénière. Oui, il y a une plénière qui est convoquée j'ai dit, il y ait élection au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la CENI qui représentait aussi le calendrier ? Non, non, l'Assemblée nationale décide d'abord sur un programme et puis on va transférer à la CENI et va se mettre en œuvre. Merci beaucoup, Ben KMB. Alors, Diego ? Il a dit j'ai jeté l'opprobre, je ne sais pas comment c'est j'ai jeté l'opprobre. Il y a les administratifs de l'Assemblée nationale, ils ont fait trois mois. Ça, c'est j'ai jeté l'opprobre. Malheureusement, je n'ai plus de temps. Les bus ne laissaient pas à Minako. Oui, ce sont eux-mêmes qui ont m'en donné ces moments. Les administratifs des vitesses qui ont été payées lorsqu'il s'est fait. S'il vous plaît. Il y a un élément ici, j'ajoute. Il y a un élément ici, j'ajoute. Il dit que Mbosso est en train d'organiser les élections. Le calendrier, le règlement intérieur dit qu'on devait organiser les élections depuis le mois de janvier. Pas aujourd'hui, depuis le mois de février. avant même la session ordinaire. Nous ne sommes pas dans la session ordinaire. On devait organiser les élections avant la session ordinaire. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne les institutions, je vais essayer de rappeler Mme Judith de travailler avec des très bonnes personnes qui vont aider l'État à aller de l'avant. Parmi ces personnes que moi, je trouve, je trouve Mme Akacia Bandoubola qui a une personne, une femme dynamique qui a un profil qui convient pour être... je ne sais pas s'il faudrait proposer un ministère mais je sens que non. C'est une bonne personne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, chère dame, permettez s'il vous plaît. Je trouve aussi des très bonnes personnes comme M. Permettez. Il y a M. S'il vous plaît, il y a M. Jean-Paul Sapong de BGDCMAP. M. M. a doté la République d'un outil d'un système appelé ITB qui aide la République aujourd'hui. C'est M. là, moi, je trouve que non, c'est vraiment M. 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 C'est un bon ministre des Mines. C'est M. Frérat, un bon ministre des Mines. C'est travail-là est fait à l'informateur. Je suis un leader d'opinion. Je suis très informateur. M. Jean-Paul Sapong a un profil qui convient pour être ministre des Mines. Merci, M. A la limite, vous passez par les chefs de groupes de récompense politique et chefs de partis politiques pour proposer... C'est qu'il y a à fait des preuves. Il a doté la République d'un système qui est bénéficiaire aujourd'hui. S'il vous plaît, je crois que les listes sont déjà entre les mains. La République est bénéficiaire aujourd'hui d'ITB. Voilà pourquoi j'encourage M. Jean-Paul Capongo pour avoir doté la République d'ITB. C'est très important. M. Jean-Paul Capongo, je vous jette les fleurs. S'il vous plaît, Diego, on a compris. Merci beaucoup, chers confrères, d'avoir été avec nous, de nous avoir régalés par ces très belles analyses. Félicitations. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Diego. Merci, j'ai été face à des opposants. J'étais seul. Merci. Il n'y a pas d'opposants. On est tous des Congolais. On doit travailler pour les terrains du pays. Merci beaucoup à Jordi Kalonda, à Christian Bouka d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve donc lundi. Bon week-end. Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est très facile. C'est très facile, 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 et c'est très facile. Il n'y a pas mieux que ça. Tiendambo, on a facilité. Dès aujourd'hui, télécharger son doel, il y a un téléphone, il n'y a pas mieux.